En ce qui concerne les origines et sa carrière, on va dire qu'il est d'origine modeste. Son père, d'origine italienne, était commerçant à Cahors, petit commerçant, et il dirigeait le bazar génois qui est sur la place du marché à Cahors. Sa carrière a été rapide. Après des études de droit, Gambetta s'est fait avocat et il a plaidé dans des procès retentissants, notamment fin 1868 dans le procès Baudin, qui était un procès intenté par le gouvernement impérial à plusieurs journalistes parce qu'ils avaient lancé une souscription en l'honneur d'un monument pour Baudin, député de la Seconde République, mort sur les barricades. Ça a lancé la carrière de Gambetta, qui s'est retrouvé très vite ensuite député. Il avait déjà agi en politique, mais là il s'est fait élire et il a pris la tête du mouvement républicain le 4 septembre 1870, deux jours après la défaite des troupes françaises à Sedan, et il a fait proclamer la République à l'hôtel de ville. Il est devenu ministre de l'intérieur du gouvernement républicain et il a été l'inspirateur et l'âme de la Défense nationale. Après l'armistice de 1871, il mène une action en faveur de la République en tant que député, puisqu'il s'est fait réélire et notamment il veut élargir la République à ce qu'il appelle les couches sociales nouvelles, c'est-à-dire les artisans, les petits fonctionnaires, les employés, les médecins, les instituteurs, etc. Et il devient des leaders incontestés du mouvement républicain, surtout en début 1877, quand Mike Mahon, président de la République, tente un coup d'État légal pour écarter les républicains qui sont devenus majoritaires dans le pays des fonctions les plus hautes. Et Gambetta mène la révolte pacifique légale de l'ensemble des députés républicains, qu'on a appelé les 377, contre Mike Mahon. Il finit par l'emporter en disant que Mike Mahon doit se soumettre ou se démettre. Mike Mahon commence par se soumettre et se démet. Mais les républicains qui admirent beaucoup Gambetta et qui sont heureux de l'avoir eu comme leader pendant la lutte contre Mike Mahon n'en veulent pas vraiment comme chef, notamment le nouveau président de la République, Jules Grévy. Et il est relégué à la commission du budget et il n'obtient le poste de président du Conseil que très tard, en 1881. Jules Grévy a tout fait pour le mettre à l'écart et l'user dans un rôle secondaire. Mais quand il devient président du Conseil en 1881, en novembre 1881, il veut à tout prix avoir un scrutin de liste pour l'élection des députés et ceux-ci, notamment les sénateurs, également refusent et Gambetta est renversé trois mois après, en février 1882. A la fin de 1882, il meurt d'une péritonite à 44 ans. Et cet homme, qui a été le meilleur défenseur de la République, n'a sans doute pas pu donner toute sa mesure politique. La vision de Gambetta, pendant la guerre de 1870, c'est un ardent patriote, c'est un défenseur de la patrie. Il veut à tout prix continuer le combat parce qu'il estime que la France ne peut pas être vaincue. Et donc, il est l'âme de la résistance, aussi bien à Tours, d'où il dirige les ministères de l'Intérieur et de la guerre, qu'ensuite à Bordeaux. C'est un patriote convaincu et il est persuadé qu'on peut battre les Allemands. Alors, au début, il est très suivi. Ensuite, il devient minoritaire sur ce thème. Et quand il se retrouve vraiment minoritaire, avec la majorité du gouvernement contre lui, il finit par démissionner. Pendant la Commune, il n'est pas en France. Il est parti se reposer parce qu'il a été épuisé par son rôle de ministre de septembre 1970 à janvier 1971. Et il part en Espagne à Saint-Sébastien, le gouvernement étant avec le Parlement à Bordeaux. Et donc, il ne participe en rien aux événements de la Commune. Il essaye, il songe à un moment à être médiateur. Mais il se rencontre et ses amis lui disent qu'il ne pourra rien faire et qu'il usera son crédit en pure perte. Il déplore les événements. Il en comprend les causes. Il voit bien que les Parisiens veulent continuer la guerre. Il voit bien que les Parisiens ont été exaspérés par le siège. Et que quand Thiers veut leur enlever les canons, ils se révoltent, ils se rebellent, car ils veulent continuer la guerre. Donc, ils déplorent tous les excès, aussi bien du côté des communards que du côté des armées versaillaises de Thiers. Le gouvernement est en revenu à Versailles. Et Thiers et ses armées, dirigées par Mc Mahon, vont massacrer plus de 20 000 communards. Gambetta n'aura de cesse de demander, surtout à partir de 1879-1880, l'amnistie pour tous les communards. Et il finit par l'obtenir. Son rôle en tant comme politique pour la défense de la République, ça a été celui qui a élargi l'assise de la République. Thiers était devenu républicain et non plus orléaniste parce que Thiers disait « la République sera conservatrice ou ne sera pas ». Et Gambetta ne veut pas d'une République conservatrice. Il est démocrate. Il veut d'une République avec une assise populaire large. Et c'est pour ça qu'en 1872, il demande, il fait appel aux couches sociales nouvelles dont j'ai parlé à l'instant. Et après, il mène la lutte pour la République face aux monarchistes qui sont au départ majoritaires dans l'Assemblée nationale, qu'ils soient orléanistes, légitimistes, à côté des bonapartistes qui veulent également mettre à bas la République. Et il devient le meilleur défenseur de la République face à ses monarchistes et d'autre part ensuite face à Mac Mahon, qui estime que le gouvernement doit être à sa main et non pas à celle de la Chambre, alors que les Républicains sont devenus majoritaires aux élections de 1876. L'héritage de Gambetta qui peut inspirer la classe politique française, c'est un, l'amour de la patrie, deux, la République avec la démocratie et naturellement le suffrage universel, et trois, une République qui prenne en compte l'intérêt des plus modestes et qui ne soit pas aux mains de quelques oligarques, si l'on peut dire. Donc une vision très large de la République et du suffrage universel, certes masculin à l'époque, on est au XIXe siècle, mais en même temps d'ailleurs Gambetta demande que pour les femmes l'éducation soit la même que pour les hommes et les garçons, et donc il y a là une volonté, au moins dans l'instruction, d'égalité qui devrait mener à quelque chose de plus large. Quatre, c'est un laïc convaincu, et il a fait des discours pour dire le cléricalisme, voilà l'ennemi, parce que s'il respecte la religion catholique et les autres religions, protestantes ou juives, il ne veut pas que les églises se mêlent de politique. La religion est une affaire personnelle, chacun suit sa foi ou aucune foi selon sa conscience, mais le pouvoir ne doit pas revenir en aucun cas aux églises, le pouvoir appartient au peuple et à ses représentants. Alors ce pouvoir qui appartient aux représentants du peuple, il ne veut pas qu'il soit absolu, et il souhaite un régime républicain équilibré avec un exécutif fort, mais là, il ne va pas y parvenir, ne serait-ce que parce que le président de la République, Jules Grévy, veut garder un certain pouvoir et ne confie pas le pouvoir exécutif au chef de la majorité, qui était Gambetta, mais à différents hommes politiques, qu'il avait davantage à sa main. Donc l'héritage de Gambetta aujourd'hui, c'est l'amour de la patrie, une république ouverte à tous, la laïcité et un gouvernement exécutif fort. Ça fait déjà pas mal de choses pour quelqu'un qui a vécu entre 1838 et le dernier jour de 1882, il est mort à 44 ans et cet héritage reste complètement valable, entièrement valable aujourd'hui.